donc pour tracer la droite du poids en fonction de la masse dans le dp qui sur les forces donc on remplit bien la première colonne le poids avec des chiffres virgule on remplit la masse dans la colonne d'avant ensuite on va tracer le graphique donc je sélectionne tout en restant appuyant insertion graphique j'utilise toujours graphique nuage de points j'observe ici un graphique j'ai bien le poids en fonction de la masse je fais attention aux abscisses et ordonnées poids en fonction de la masse le titre se met automatiquement et pour avoir l'équation de modélisation je vais dans personnaliser série je coche courbe de tendance j'ai la courbe de tendance qui apparaît et pour avoir son équation je vais dans le libellé et j'utilise utiliser l'équation donc ici j'ai p égale 10 x x plus 0 alors vous vous aurez peut-être des différences par rapport à vos mesures moi j'ai pris des mesures qui sont assez communes